Yo les gars j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on va parler des paires de sneakers que je regrette d'avoir vendu ça peut être un regret parce que la paire je l'aimais bien mais je la mettais pas etc ou peut-être un regret parce que je l'ai vendu trop tôt et la côte du resale a explosé par exemple on va commencer tout de suite avec la Jordan 6 Travis Scott donc on parle du coloris olive, en vrai je l'ai vendu à un pote mais j'étais pas à l'aise dedans tu vois genre j'étais vraiment pas bien au niveau du confort, Jordan 6 c'est pas ce que je préfère le plus mais plus le temps passe et plus je me dis que la paire avait vraiment une gueule assez sympathique le colorway olive est juste magnifique tous les détails etc plus c'était la collab avec Travis Scott et comme c'est un artiste que j'aime beaucoup j'aurais peut-être dû les garder parce que d'ailleurs aussi j'ai même vendu ma paire de Jordan 1 Travis Scott parce que j'avais trop peur de l'abîmer, je sais que c'est une paire qui avait de la valeur et du coup j'avais besoin d'argent pour acheter un petit Macbook Pro et du coup j'ai dû me séparer de cette paire là là où je regrette le plus c'est au niveau des détails, des poches, des petits cactus jacks, la smell qui brille dans le noir etc il y a plein de détails vraiment trop trop cool et je pense que c'est le genre de paire qui peut prendre en valeur avec le temps aussi la boîte était tellement bien soignée, j'avais vraiment un coup de coeur pour cette paire mais j'ai vraiment dû me en séparer ensuite paire de golf le fleur, alors c'est plus celle-ci que je regrette d'avoir vendu parce que j'en avais plein à l'époque pour ceux qui y suivaient, je checkais toutes les paires, je les avais toutes et tout sauf les premières et là où je regrette de les avoir vendues c'est qu'il y en a 2-3 qui ont pris un petit peu en côte et j'aurais kiffé me racheter par la suite la première série la première série si un jour j'arrive à toutes les avoir je kifferais sauf que ces paires là, les gens ont porté la paire et elles sont toutes flinguées il n'y en a aucun qui les a gardées en DS pour les Ancel où c'est vraiment trop trop cher et je crois que même sur StockX elles sont même pas disponibles on peut les trouver sur Grail, peut-être Vinted mais les paires là sont vraiment éclatées c'est vraiment top modèle chez Converse, en tout cas sur la One Star je kiffe et je trouve que c'est la paire qui me va le mieux chez Converse et du coup j'ai vraiment le seum si un jour j'arrive à choper en 7 US la pêche et la violette je serais refait, je serais capable de mettre un petit billet mais pas maintenant en tout cas c'est vraiment le genre de paire que je kifferais avoir en collection en tout cas on a une autre paire, une paire de Jordan 1, la UNC Obsidian celle-ci je l'avais cop sur SNK RS et je l'ai revendue directement sauf que maintenant cette paire là coûte très cher elle est dans ma taille aux alentours des 500-600€ et à l'époque j'avais dû la vendre 250-300€ là sur cette paire là c'est vraiment un regret de ne pas l'avoir revendue plus tard même en tout cas la paire est vraiment cool ce bleu là est juste magnifique et au contraire des UNC qu'il y a eu, c'est un peu en dinde etc ça s'abîme super vite parce que là le Obsidian est vraiment trop trop joli mais je crois que la paire s'abîme très vite, genre le cuir est pas forcément de bonne qualité je me rappelle plus quand j'avais la paire en main de toute façon toutes les paires que je vous dis là si jamais vous les revois j'avais fait des reviews à l'époque, bon c'est peut-être un peu la honte maintenant parce que je devais pas être à l'aise à la caméra ou les montages devais pas être ouf celle-ci je l'aurais eu encore un petit peu, je l'aurais coffré je pense un ou deux ans parce que c'est vrai que la cote je pense qu'elle va encore un petit peu monter ensuite là c'est pas une paire que je regrette d'avoir vendue mais c'est plus une paire que je regrette d'avoir teint donc je parle bien de la Sakai et celle-ci je regrette de ouf parce que je me dis qu'en blanc elle était vraiment cool je pourrais pas m'en racheter une en vrai parce que ça coûte vraiment trop cher parce que dans ma taille la white nylon elle est à 550 à peu près plus les frais ça fait 600 balles et je l'avais acheté resell, je l'avais acheté 350 ou 400 euros et je sais pas on avait fait un truc tweet j'étais dans l'ambiance machin et tout et le gold sub c'était bah tu teint la Sakai et on a teint la Sakai et je regrette de ouf après bah j'avais demandé à quelqu'un de la rattraper ce qui donnait ça on voit pas très très bien mais bref maintenant même comme ça je les mets plus du tout je trouve en espo elles sont cool je ne l'aurai pas tard je pense et c'est une paire qui est en plus super confortable et blanc comme ça ça passe vraiment avec tout et j'aurais du mal à recracher 600 euros pour acheter la paire sachant que bah on a fait une petite connerie avec il y a une autre paire que je regrette d'avoir vendue mais dans un autre sens je regrette de pas l'avoir vendue plus tôt c'est la Yeezy 350 V2 Brett que j'avais chopé en raffle sur Corner Street les gars j'étais fou c'était ma première Yeezy à l'époque elle devait sortir en 2017 si je dis pas de bêtises ça date ça va faire 5 ans c'est insane et je l'avais comme j'étais trop content sauf qu'elle était trop petite mais je voulais quand même la mettre la portée et tout je suis en mode bon elle me fait vraiment mal au pied je peux plus la mettre mais on va attendre un peu peut-être ça va prendre et qu'est-ce qui s'est passé et il y a eu un re-stock du coup bah au lieu de la vendre peut-être 400-500 euros à une condition 7 sur 10 8 sur 10 j'ai dû la vendre un retail du coup bah grave le seum c'est comme ça malheureusement on peut pas savoir sachant que maintenant Yeezy ça vaut plus rien une autre paire celle-ci que je regrette d'avoir vendue parce qu'elle est vraiment vraiment stylée c'est la Air Max One Orange Magma en vrai je pourrais la racheter parce qu'elle est pas excessivement chère l'ICL c'est du sens 90-200 euros sur StockX je pense que je peux l'avoir un peu moins cher mais à voir peut-être que je referai une review là-dessus j'avais fait une review sur la Versapin et la Orange Magma qui était vraiment très cool et les deux je les avais revendues parce que j'avais envie de me faire un petit bénéf j'avais dû faire 50 euros j'étais content mais plus le temps passe et plus je trouve que la paire est claque sa race et c'est insane mais peut-être que aussi il y a un truc c'est que je pense que cette paire elle peut switcher avec la Air Max One Pata Monarch c'est pas les mêmes oranges l'orange de la Magma est vraiment plus fluo mais je trouve que la Pata a plus des gueules celle-ci c'est une paire que je regrette avoir revenue parce que juste B c'était la Dunk Low au Paris il y avait une raffle sur Phenom à l'époque où il y avait je sais plus 500 paires j'avais cop en 7,5 sauf que la paire ne se vendait pas je me suis dit vas-y ça va être un gros billet paire limitée ça ne se vendait pas les dunks n'étaient pas à leur apogée à ce moment-là ça commençait à arriver mais tout doucement c'était vraiment le tout 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 début tu vois et je l'ai vendu à un prix dérisoire et là quand je vois la dernière fonte sur StockX c'est à 410 euros j'ai vraiment clairement envie de mourir j'ai dû la vendre 150 quelque chose comme ça alors que la paire m'avait coûté 130 c'est regrettable c'est comme ça malheureusement c'est dommage des fois on choisit pas les côtes etc on arrive pas à prévoir malheureusement peut-être que maintenant j'arriverai un petit peu un peu plus mais c'est regrettable ok maintenant Air Max One OG Red celle-ci j'ai le seul parce que j'en avais deux j'avais une paire DS que je coffrais et j'avais une paire que je roquais la paire que je roquais elle était défoncée genre vraiment le bout de la semaine il se décollait etc ça pliait sur le côté c'était pas ouf et la deuxième paire qui était DS j'ai dû la vendre parce que j'avais eu un souci d'argent et que je devais me débarrasser de 2-3 trucs rapidement sauf que la paire qui était pas DS elle s'est vraiment vite dégradée et du coup je la mettais plus parce que ça prenait l'eau etc du coup je l'ai revendu à un prix pas si cher que ça je crois sur Vinted et depuis je n'ai plus d'un Max One assez cool hormis la Atomic Purple qui est magnifique peut-être un jour j'aurai l'oseille et je rachèterai cette paire là parce que par exemple en 7,5 si je veux la cliquer elle est à 460 sur StockX mais les dernières ventes sont à 260 mais il y a quand même des paires qui sont parties à 440€ il n'y a pas très longtemps et toi quelle est la paire de sneakers que tu regrettes le plus d'avoir vendu et pourquoi ? je fais des vidéos sneakers streetwear pour ceux qui ne connaissent pas et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo